Bonjour les amis, on se retrouve dans Witchfire pour la 47ème expédition. Alors on va retourner sur la carte facile, pourquoi ? Parce que j'ai 4 clés de coffres, donc j'aimerais bien ouvrir des coffres et ne pas perdre mes clés. Si je meurs, je perds mes clés et dans la nouvelle zone du château, c'est extrêmement difficile. Donc je retournerai dans la zone du château quand j'aurai réussi à écouler mes 4 clés. Et en attendant, on va aussi faire du farming pour monter nos armes. Donc on ne va pas partir sur un build optimisé, mais sur un build un peu brawl, comme je dirais, comme on dit en Belgique. Donc je vais mettre le All Seeing Eye parce que, évidemment, j'aimerais bien monter la capacité de l'arme. Je vais mettre le fusil Sniper pour la même raison. Là, on garde l'arbalète. On va continuer à faire grimper le cône de froid. On va garder la croix parce que c'est un peu tout ce qui nous protège contre les calamités. Mais malheureusement, sans le fusil à pompe, je pense que ça va être très compliqué pour survivre à une calamité, surtout avec ces deux armes-là. Donc si jamais on a une calamité, j'irai mourir sur la plage parce que là, on peut facilement récupérer ses biens. C'est le plus simple. Au niveau des reliques, je mets celle-ci puisque je n'en ai pas d'autres et celle-là puisque je n'en ai pas d'autres. Par contre, ici, on va mettre le nouvel anneau. L'anneau d'ombre qui permet de traverser les ennemis. Et j'aimerais bien le monter un petit peu. Donc j'aurai plus la bombe quand je dash, ce qui va aussi être un désavantage parce que la bombe qui explose quand on dash, c'est vraiment très utile contre certains ennemis. Donc ça risque d'être assez compliqué comme run, mais on va quand même la faire. L'idée, c'est aussi d'ouvrir des coffres et alors de monter les deux armes ici. Et c'est parti. On va essayer de s'attaquer à des zones plutôt faciles avec des ennemis de base juste pour monter les armes. C'est aussi quelque chose qu'il faut faire dans Witchfire. Il faut penser à faire du farming pour upgrader vos armes. C'est important. Si vous n'aimez pas le farming, il ne faut pas jouer à ce jeu. Voilà. Nous, on va aller là parce que là, c'est vraiment chaud. Celle-ci, c'est vraiment chaud. Donc quand on aura nos quatre clés, on partira avec un bon bid là-bas. Mais en attendant, on va aller ici. Bon, si on perd le Witchfire, ce n'est pas trop grave, mais je n'ai pas envie de perdre mes clés. Donc il faudrait trouver quatre coffres fermés pour bien faire. Parce que pour l'instant, on a beaucoup de clés. Alors on va un petit peu voir où on en est. Alors, bon, il y a le porteur de l'ampe ici. Il y a énormément d'ennemis, grosse concentration là. Le mieux, c'est de faire l'ennemi là-bas. Le portail de sortie est là. Ça, c'est pas mal du tout. C'est sur la plage. Donc on pourra sortir en cas de calamité. Donc l'idéal, c'est de se laisser tomber ici et de partir par là. Tuer les ennemis ici et aller à la plage là. Ça, c'est le principal. Alors ça, c'est un nouveau type d'ennemi que je n'ai pas encore pu vraiment tuer. Il y a encore des ennemis ici qu'on pourra peut-être faire. Et alors là, c'est quasi impossible. On a un très très gros ennemi, donc on n'ira pas voir le boss. De toute façon, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'ouvrir des coffres. Donc on va vraiment partir par ici, comme ceci. C'est parti. Allez, go. Le porteur de l'ampon s'en fiche. On va se laisser tomber et amortir la chute. Hop, comme ceci. Et c'est parti. En même temps, on regarde s'il n'y a pas des coffres. L'idée aussi, c'est d'essayer une fois de faire des coffres maudits. Et on va essayer de faire les rituels qu'on n'a jamais réussi à faire. On va aussi tenter ça. Quitte à mourir, ce n'est pas grave. Mais c'est pour tester, en fait. C'est extrêmement difficile, mais maintenant qu'on commence à avoir des armes optimisées, on va pouvoir s'y mettre tout doucement. Donc ici, déjà, il y a un coffre, normalement. Ici. Voilà, un coffre fermé, ça tombe bien. Un bec, ça fait déjà une clé de liquidé. Alors ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est des pièges, ça. On va tirer dedans. Malheureusement, ça ne compte pas comme des kills. C'est bien dommage. Ah oui, c'est des pièges qui se régénèrent tout le temps, ça. Je n'ai pas encore trouvé comment on peut les arrêter. J'ai l'impression qu'on ne peut pas. Ceci. J'ai beau tirer dedans, il ne meurt jamais ce bide, des fois. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Tout casser et puis lui tirer dedans, je ne sais pas. Parce qu'il régénère tout le temps tout, hein. Et ça ne donne rien du tout, à part une perte de munitions. Je n'ai pas encore bien compris comment on peut se débarrasser de ce truc. Et on ne peut peut-être pas, en fait. On ne peut peut-être pas, c'est tout à fait possible. Bon, ok. On va aller quand même là sur la plage, regarder s'il n'y a pas des coffres. Donc on va passer ici, pour éviter les pièges, si on sait. Voilà, par ici. On va voir s'il n'y a pas des coffres. Il y a encore un coffre là-bas. Je vais recharger. C'est fait. Ici, il doit y avoir un coffre. Il est ouvert, bah tant mieux. Ah, deux witchfire. Un moyen et un gros, c'est excellent. Un gros, c'est humile, witchfire. A utiliser quand vous avez envie. Hop, on est là. On va aller vers la plage. Donc on va retourner par l'autre côté. On va traverser la zone avec les ennemis. Et je pense qu'on va, enfin, oui, les faire peut-être d'en bas. Mais, et encore. Ce n'est pas difficile non plus de les faire d'ici. On va utiliser le snipe. Pour essayer de le monter. Si on va par là, on va se retrouver directement dans le village. Ce n'est pas ce que je veux. Moi, je veux plutôt les surprendre par l'autre côté. On va devoir repasser par ici. On va passer là pour éviter le piège. Voilà. Alors, jusqu'au niveau 60, les défenses de la sorcière augmentent. Là, je suis niveau 46, je pense. Et hop, on équipe le fusil de sniper. Le but maintenant, c'est de sniper pour faire monter l'arme. Alors, normalement, ici, il y a des ennemis. Mais je ne les vois pas. J'en vois un, mais en même temps, je le vois sur la carte, mais je ne le vois pas apparaître. Ils sont vraiment tout au fond, je pense. Je ne les vois pas. Ah, ça, c'est le porteur de lampe qui arrive. Ça, c'est embêtant. On va se mettre à l'abri. On va laisser passer le porteur de lampe. Ça, c'est vraiment le mieux. Et puis après, on s'occupera des ennemis. Qu'on ne voit pas. Je ne sais pas où ils sont passés. J'espère que le porteur de lampe ne nous verra pas. Il se passe un truc. Et un ennemi qui nous a vus et qui tire. Ça, c'est vraiment pas de bol. Ça, c'est vraiment pas de bol. Et on ne peut pas tirer dessus. Parce que si on tire dessus, on va être mal. Donc, on va continuer l'exploration pendant ce temps-là. On va aller là-bas. On va faire le tour par ici. Le but étant vraiment d'attendre que le porteur de lampe soit passé. En même temps, on va les voir pour des plantes. Hop. On saute là. Attention aux pièges. Ici, il y a des pièges partout, normalement. On les voit d'ailleurs. Voilà les pièges. Alors, on va les shooter. Alors, les kills sur les pièges ne comptent pas non plus pour les kills d'armes. Donc, n'utilisez pas le fusil. Enfin, n'utilisez pas le gros fusil. Il n'y a pas beaucoup de munitions. Donc, c'est un peu embêtant. Il y a un coffre ici. Chouette parce que c'est un coffre à ouvrir. Impec. Il y en a un là qui est ouvert. Mais attention, il est gardé. Oh là là. Il faut trois munitions pour guérir un seul piège. Mais il faut se mettre plus près, peut-être. Encore deux plumes. Ok. Alors, voyons voir ça. Bon, il y a plein de pièges. Mais je ne vais pas tirer dessus. J'utilise mes cartouches pour rien. Je vais plutôt passer outre. Essayer de trouver encore un coffre. Il y en a encore un là, normalement. Quelque part. Voilà. Alors, encore un medium each fire. On fait vraiment du stock. C'est bien. Attention, ici. Il faut vraiment le détruire parce qu'il est dans notre chemin. Il faut trois tirs. Il n'y a rien à faire. Il faut que je passe par ici, en fait. Donc, je vais les détruire pour être tranquille. Voilà. Je vais aller en haut. Voir s'il n'y a pas des plantes. En même temps. Un coffre ici. Mais aussi des ennemis là. Une zone ennemie. Oh oh. Là, je suis mal barré. J'ai l'impression que c'est un... Bon, on va se mettre là. On va aller faire au truc. Il n'est pas mort. Malheureusement, je ne l'ai pas tiré dans la tête. Ça, c'est bien bête. Évidemment, maintenant, il s'est barré. Le voilà. Un de moins. Alors. J'en vois d'autres là. Ça, c'était bon, je crois. Sanity, c'est quoi cette bêtise encore ? Il y a un truc qui me tire dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, c'est ce truc-là. Je vois. C'est ce machin-là. Je crois que je l'ai détruit. Mais je ne suis même pas sûr. Waouh. C'est encore un qui apparaît. Voilà. Là, le gros des troupes qui va arriver. Un de moins. En effet, le gros des troupes est arrivé. Attention, là. Bon. Celui-là, il vient un peu trop à mon goût. Voilà. Ouais, j'ai été touché, mais ce n'est pas grave. Ah, j'ai encore raté mon tir. Bon. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas évident, le fusil de sniper. Je le vois courir, mais alors il tire, évidemment, très vite. Ok. Je ne suis pas persuadé que le fusil de sniper, c'est la meilleure arme du jeu. Ils sont cachés derrière, je ne les vois pas. C'est une misère à monter. Et en plus, on prend des coups pour rien. Le temps de viser, on ne voit pas ce qui arrive, évidemment. Oh, non. Voilà. Un de moins. Fais rigave à ce qu'on fait. Je vais peut-être geler, peut-être. Ouais. Ah non, geler. Il y en a qui est mort avec le gel. Voilà. Encore un gelé, là. Ça ne peut pas dire qu'un... Pas si peu que ça, hein. Bon, ça, c'est nettoyé. Ça, c'est pas mal. Tiny, c'est pas bien. Mais bon. Qu'est-ce que ça donne. Alors, save deposit. Bon, on va prendre ça. Comme ça, on est sûr de tout garder, même si on meurt. Alors, ça, c'est génial. On pourrait même faire le boss si on avait envie. Pourquoi pas. Alors, ça, c'est bien aussi. Il y a encore des choses par ici. On va explorer encore un coffre. Magnifique. Parfait. Alors, moi, je voulais aller là-haut, voir s'il n'y avait pas des plantes. Le problème, c'est que je suis un peu embêté. Et même si j'ai une calamité et que je meurs, je garde tout, donc. À la limite, je suis tranquille. Attention, ici, de nouveau. Ah tiens, il est mort d'un coup. Pourquoi cette fois-ci, il est mort en un coup ? J'arrive pas toujours bien à comprendre. Peut-être parce qu'on est plus près. Peut-être. Ça dépend peut-être d'endroit où on tire. Ça, c'est possible aussi. Ok, ok. Ceux-là, c'était pas des définitifs. Je regarde pour les plantes. Attention. Qu'est-ce qui se passe, là ? Sanity. Wow. Ça vient d'où, cette histoire ? Ça doit être encore un gardien ou un truc. Je vais attendre que le porteur passe et je vais essayer de tirer sur ce truc. On est à nouveau, j'ai quasi un niveau. On a 8192. Je n'ai pas ancrotisé la croix. J'ai encore du gel. Bon, 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 bon. J'attends que le porteur... Allez, il est passé. Ça vient d'où, ce tir ? Je ne vois pas. On va essayer de trouver des plantes. Il n'y a pas de plantes ici. Je vais me rapprocher encore un peu. Hop, ça tire de nouveau. Ah, il y a des plantes ici. Voilà, c'est ce que je disais. Il y en a souvent dans le coin. Il y en a certainement encore. Mais il faut aller trouver. Je ne vais pas traîner non plus parce que ça tire au niveau du boss. Et si je n'en vois plus... Je vais essayer de l'autre côté. Non, ça tire. Je ne sais pas d'où ça tire, en fait. On va redescendre, hein. Mais on va redescendre par là. J'ai entendu un truc. C'est quoi ce bruit ? Wow, 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 wow. Il ne souffle pas. Ah, il meurt. Du tchoum. Ok, je crois qu'on l'a eu. Ça nous a coûté un peu de vie, mais ce n'est pas grave. Ok, on repart dans l'autre sens. Et on va faire une autre zone. Toujours dans l'idée de... Ah, on peut repartir par là, à la limite. Ils ne sont pas définitifs. Ils ne sont pas définitifs parce que ça note. Si on va par là... Oh, non, il y a une sentinelle par là. Je ne vais pas la faire. Je n'ai pas encore fait ce genre de truc. Je ne connais pas du tout comment ça réagit. Je ne vais pas mourir bêtement. Je vais continuer. Plutôt à essayer de... De recharger. Enfin, je n'ai plus de munitions. Et toutes les munitions sont par là. À terme, il faudrait quand même que je quitte. Parce que... Et là, ce n'est pas encore fini ici. Ah oui, non, je ne l'ai pas encore fait ici. Ah, mais je les vois là-bas, les ennemis. Qu'est-ce qu'on a ? On a un chevalier. Très bien. Si je pouvais lui mettre une balle dans la tête, ce serait bien. Bon. Après, ils se sont déplacés. C'est compliqué parce que... Il est caché, quoi. Le voilà. Oh, il m'a repéré. Changer d'arme parce que... Il m'a repéré le bougre. Parfois, je me demande pourquoi je reçois du Witchfire alors que je ne l'ai pas tué. Et il ne réagit pas. Il ne réagit pas du tout. Allez. Montre ta tête. Montre ta tête. Raté. Je ne suis pas doué avec le fusil. En plus, ça bouge. Bon. Tant pis. Ce n'est pas ce que je voulais faire, mais on s'en contentera. Il par contre, il a pris cher. Il y a un assassin là. Ce n'était pas dans la tête, ça. Ça, c'est bon. Ce n'est pas évident de faire des kills avec cette arme. Moi, j'avance avec mon fusil normal. Ça, c'est bête. Je suis trompé de touche. Il a pris cher aussi. Allez, il y en a encore un là. Il y en a encore un. Il y en a encore un pas loin. Il y en a encore un pas loin. Ça fera toujours ça. Deux prix. Encore un. Oh, le petit filou. C'est terminé. Oh, elle a nettoyé au snipe. C'est pas mal, ça. Bon. Allez. Encore une clé, décidément. Il m'en file gratos des clés à tout. Il va. Qu'est-ce qu'on a ici ? Ça, c'est pas mal parce que j'utilise le gel. Donc, les ennemis qui sont gelés. Ouais, pas mal, ça. Life wire. Ouais. Je vais prendre ça. Unfreeze ennemis. Ouais, je vais faire ça. Je pourrais faire le boss avec ça, en fait. J'attends très bien le boss si j'avais assez de munitions. Le problème, c'est que je sais pas où je pourrais aller choper. Je sais pas où je pourrais aller choper des munitions. Avec 55 munitions, je pense pas que je puisse faire le boss. Proche que je peux aller choper des munitions. Voyons voir. C'est compliqué, hein, d'aller choper des munitions. Faudrait aller là. En même temps. Ouais, non, je vois pas comment faire. Ouh là. Faudrait faire tout le chemin. Ou bien je le fais dans ce sens-là. Je vais tenter. Je vais tenter d'aller récupérer des munitions. Je vais faire ça. Je vais tenter d'aller chercher les munitions. Je vais tenter de prendre celles qui sont là. Mais en traversant par l'autre côté, je dois me frotter au gros monstre. Ça va être un peu compliqué, je pense. Mais on va tenter ça. On va passer par ici. Condition qu'on n'ait pas de calamité. Mais là, on a déjà quasi un niveau nouveau. Bon, c'est pas par là. Et pour les clés, ça n'avance pas, hein. Parce que j'en ai toujours... Ah, non, je n'en ai plus qu'une. Ah, ça va, ça avance. Cool. J'ai dit que ça n'avançait pas, mais j'ai tort. Bon, maintenant, il faut... Il faut vraiment aller là où il faut, aller. Par là. Par ici. Alors, faire attention aux pièges. Et sans munitions, je ne pense pas que je peux y arriver. Donc, il faut absolument que je chope des munitions. Et puis, je pourrais effectivement tenter le boss. Alors, le dash, maintenant, c'est ça. Bon, ça n'a pas de chance, évidemment. Attention, parce qu'ici, on a déjà les gros ennemis. Ok, on va passer en force. C'est parti. Si on meurt, on meurt, hein. Ça n'a aucune importance. Hop, on va passer par là. On va courir, 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 courir. Courir. Attention, on dash. Voilà. Hop, hop, hop. Il y a une grosse concentration d'ennemis ici. Et c'est rien de le dire. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'on a un coffre ici ? Non. Oh, un gardien. Bleu, c'est bon. Bleu. Et voilà, terminé le gardien. Par contre, je suis en feu. Je ne sais pas pourquoi je suis en feu. Mais je ne perds pas de vie. Je ne sais pas ce que c'est, ce truc de feu. Parce que ça veut dire que je fais plus de dégâts, peut-être. Voilà, les munitions sont ici. Ça, c'est plutôt bon. Donc, on pourrait tenter le boss. Bon, le champi, je n'ose pas parce que j'ai l'impression qu'il va me faire... Ben, non, il a l'air bon, lui. Oh, purée. Non, il n'est pas bon. Je n'arrive pas avec les champignons. Je pense que ce n'est pas une bonne idée, les champignons. C'est trop de risque comparé à... Encore une clé. Bon, si je meurs, je ne perds pas mes clés puisque j'ai save déposite. Je n'ai qu'une munition, nous savons, un peu démoniaque. Je pourrais encore essayer de faire les ennemis faciles, là. Pourquoi pas. Allez, on continue. On continue. Peut-être moyen de les faire d'ici. Ouais, je les vois. Par contre... Ça va être compliqué au fusil à pompe. Par contre, il y a un... Ouf, c'est... Ah, c'est par contre. Vite. Oh, j'ai mieux. Ouais, lui, il est mort. Ok. Un de moins. Par contre, ça m'a coûté cher en vie. Je vais encore reprendre une potion. Bon, faire le boss dans ces conditions-là, ça va être compliqué. Mais je vais quand même essayer encore de nettoyer une zone. Pourquoi pas. Il faut juste que je trouve où sont les ennemis. Je dirais par là. Ouais. Ah oui, j'en vois un. Effectivement. Je l'ai vu courir, mais je ne sais pas où il est parti. Ah, je vais détruire ça. Il faut que c'est des permanents. C'est pas des permanents. Ah, ça y est. Malédiction. Bon. Malédiction, on va... On court vers la... Truc, hein. On va courir vers la plage. Voilà, je vais ralentir ici. Je vais passer comme ça. Je ralentis pour récupérer... Voilà, ma... Ma truc. Et on va courir par ici. Hop. Direction... La plage. En quatrième vitesse. Allez, on court. C'est malheureusement la mauvaise sanity. Celle qui est terriblement catastrophique au niveau des dégâts. Donc on va certainement mourir, mais c'est pas grave. C'est la plus compliquée de toutes. N'empêche qu'on va quand même se mettre à l'abri. On va essayer de les tuer quand même. On a le safe deposit, donc c'est bien. On va récupérer l'endurance. On va prendre le fusil. Et on va essayer de flinguer tous ceux qui passent ici. Ah, ils apparaissent déjà derrière moi. Bon, c'est foutu. La croix peut peut-être m'aider. C'est fini, on est déjà morts. Non, pas encore, mais ça va pas tarder. Si je résiste à ceux-là, ce serait une grande première. Il fallait encore en tuer neuf, c'est extrêmement compliqué. Mais c'est pas grave parce qu'on perd rien. Vu qu'on avait le safe deposit. Donc on a quand même récupéré deux tout petits witchfire. Un grand, peut-être pas très grand, et un autre. C'est pas mal. Et on a une nouvelle arme qu'on va pouvoir tester. Voilà. Alors on a 11 000 de witchfire. On ne l'a pas perdu, comme prévu. Et est-ce qu'on a gardé nos clés ? Ah non, j'ai perdu ma clé, tiens. Ah oui, c'est marrant, ça. Donc le safe deposit, c'est le safe deposit. C'est pour ça, mais la clé, elle est perdue. Très bien, c'est bon à savoir. Donc la clé est perdue. Comme ça, c'est clair. On a 41 comme ça, 55 comme ça. Un pec. Bon ben voilà. Très bien. On va aller voir ce qu'on a reçu comme arme. Ça, c'était la dernière arme que je pouvais trouver. Je pense que c'est Midas, puisque Joey m'avait envoyé des écrans de l'arme Midas que moi je n'avais pas encore. Je pense que c'est celle-là qu'on va récupérer maintenant. Et voilà, Midas, je ne l'avais pas encore. Ça aussi, on va l'utiliser. On va la tester. Et on a un sourd léger qui est prévu. On va chercher un Magical Item. Voilà. Et qu'est-ce que ça donne ? Les stats. On peut prendre un niveau. Alors maintenant, on va commencer à stratégiquement augmenter notre niveau. Donc en gros, 15 de vitalité, c'est bien. 15 de link, c'est bien pour l'instant. 21, 21. On va un peu monter notre chance aussi. Je pense que ça peut nous aider. Mais j'attends, j'attends pas, je ne sais pas. Ça, en tout cas, c'est une erreur. Il ne faut pas monter. Je vais monter. Allez, je vais monter ma vitalité. A 16. Bon, ça ne change pas grand-chose. C'est 4 points de vie. Ça ne va pas changer ma vie. Mais bon, ok. Ça, c'est fait. Il nous reste 350 de Witchfire. Alors, on pourrait tenter le boss, juste pour rigoler. Où est-ce qu'on en est avec l'anneau ? Pour l'anneau, on en est... A 32 seulement. Ok, on va attendre. Eh bien, on va arrêter le let's play ici. On va juste regarder pour les plantes, un petit peu ce que ça donne. Et pour la prochaine run, on changera, je pense, les armes. Parce que ce n'est vraiment pas... Ce n'est pas un bon build, ça, pour combattre. C'est un build pour augmenter. Mais 36 sur 50. Fuss Mysterium seulement 5 sur 20. Ça va être la galère. Ici, quand même déjà 58. Mais bon. Le fusil Snipe, je ne suis pas persuadé de son efficacité, à part contre les tout, tout gros. Voilà. On va monter ça. Eh bien, voilà. Je vous dis merci et à très, très bientôt pour la suite. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada